Alors pour ce deuxième échange, ce deuxième partage, on va faire une sorte de téléportation finalement, une téléportation temporelle, puisqu'on était loin dans le temps, et on va se téléporter au contemporain, voire au futur justement, avec un regard croisé entre le droit et la bioéthique. Alors juste un petit peu pour contextualiser et peut-être un peu personnaliser, dans le cadre de notre master 1 droit international et européen des droits de l'homme, nous avons un cours au deuxième semestre qui s'appelle droit de l'homme et bioéthique. Donc voilà, c'est assez parlant en ce qui me concerne. Alors deux intervenants pour ce regard croisé, ce dialogue. Notre collègue de l'UCLI, Élise Jacquier-Lefebvre. Donc vous êtes docteur en éthique et médicale et bioéthique. Vous enseignez, vous êtes directrice pédagogique du master management des biobanques au sein de l'ESTBB, c'est-à-dire l'école d'ingénieurs en biotechnologie de l'UCLI. Et donc vous avez des activités de recherche particulièrement portées autour de l'éthique des pratiques dans le domaine de la santé. Et puis, j'allais dire face à vous en même temps, finalement, dans le cadre de ce dialogue, donc le professeur Michel Canarsa, doyen du pôle facultaire sciences juridiques, politiques et sociales, docteur en droit privé, mais qui travaille beaucoup sur la question des interactions, à présent, entre le droit et la technologie, avec une approche aussi pas mal de droits européens et de droits comparés. Donc voilà, dans le cadre de ce dialogue, je crois que, madame, vous prenez d'abord la parole et puis ensuite, monsieur Canarsa. Pendant que l'installation... Je m'excuse, j'ai oublié d'évoquer votre intitulé, tout simplement, du propos. Le numérique, nouvel espace partagé et la question des données, quels enjeux bioéthiques et juridiques, puisqu'effectivement, le point de réflexion que vous croisez, c'est effectivement la question en particulier des données. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette introduction. Alors, effectivement, pour essayer de situer un petit peu le traitement de cette question, le numérique, finalement, désigne l'un des espaces de la modernité. Et dans la mesure où il s'agit d'un espace d'autonomie extrême, le plus souvent individuel, au moins dans l'utilisation des outils numériques. Il y a beaucoup d'enjeux éthiques et juridiques, et nous avons fait le choix de nous focaliser sur un enjeu particulier, celui que je préfère personnellement, qui est celui du consentement. Et mon objectif aujourd'hui, ça va être de vous montrer en quoi le consentement est source de vulnérabilité dans le cadre du traitement de données. Alors, pour partir d'une situation très simple, que fait-on lorsqu'on clique sur « Accepter les cookies » sur une page web ? En premier lieu, on élimine la fenêtre qui cache le contenu que l'on cherche. En deuxième lieu, on optimise l'utilisation du site web, mais surtout, on consent au traitement de données. Qu'est-ce que c'est que le consentement ? Si on se réfère à la définition du règlement général relatif à la protection des données, il s'agit d'une manifestation de la volonté, qui est libre, spécifique, éclairée et univoque, par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Un consentement libre, c'est un consentement qui n'est ni contraint ni influencé et qui est assorti de la possibilité de refuser la proposition qui nous est faite ou de retirer son consentement sans que cela ait de conséquences négatives. Le consentement spécifique désigne le consentement à un seul traitement de données pour une finalité déterminée. Il doit être éclairé, c'est-à-dire accompagné d'une information claire et accessible, adapté au niveau de compréhension de la personne. Et enfin, il doit être univoque, c'est-à-dire exprimé sans ambiguïté pour ne pas en douter. La question qu'on va se poser pendant le quart d'heure qui m'est accordé, c'est celui de comprendre comment un acte libre et volontaire peut engendrer une forme de vulnérabilité. Et par une série de questions et de situations, je voudrais vous démontrer qu'effectivement, le consentement peut être source de vulnérabilité. La première situation que nous allons étudier est celle de l'information des personnes au moment de consentir au traitement des données. Premièrement, qu'est-ce qu'une information ? Il s'agit, si l'on schématise, d'une relation à une donnée, c'est-à-dire qu'on reçoit un élément extérieur, une donnée brute, qui ne devient une information qu'à partir du moment où elle fait sens pour nous. Ensuite, une fois que cette information fait sens, elle se transforme en connaissance dès qu'on arrive à l'intégrer dans un ensemble de connaissances que l'on a déjà. Pour qu'une donnée devienne une information puis une connaissance, on s'appuie sur une capacité qui s'appelle la littératie et qui désigne la capacité d'un individu à comprendre une information et à se l'approprier de telle sorte à pouvoir en faire usage par la suite. C'est une notion qui est essentielle, qui s'applique à de nombreux domaines, notamment dans le numérique, mais ça ne se limite pas à ce domaine-là. En quoi, finalement, la question de l'information peut être source de vulnérabilité ? Si on décortique le processus de l'information, on a une phase de transmission de l'information qui relève de la communication. Et la communication constitue un enjeu très important parce que, finalement, le devoir d'information qui est récurrent dans la loi, notamment à propos du consentement, doit s'entendre comme un devoir de communication. Il faut user de moyens et de compétences adaptées pour délivrer un message. Et l'objectif d'une bonne communication, en conséquence de cela, c'est de renforcer la capacité d'action de la personne, en l'occurrence l'action de consentir. Dans ce paysage-là, en quoi la communication des informations relatives au traitement de données est-elle source ou non de vulnérabilité ? Eh bien, plus la communication des informations est de qualité, plus la personne est capable de consentir librement et de façon éclairée. Au contraire, moins la communication est de qualité, plus la personne devient vulnérable au moment du consentement parce qu'elle ne sait pas exactement à quoi elle s'engage. Cette première situation nous a permis de voir que la qualité de la communication va déterminer la valeur du lien entre la personne et ses données. Et ce lien va constituer la deuxième situation susceptible de créer de la vulnérabilité pour une personne. Le lien entre la personne et ses données va être déterminé concrètement par la technique de protection que l'on va utiliser pour préserver la vie privée de la personne. Cette technique va donc être adoptée pour protéger l'identité de la personne dont on traite les données. On a deux techniques majoritaires de protection des données. La première technique est l'anonymisation, c'est-à-dire qu'il s'agit de supprimer définitivement toutes données permettant de retrouver l'identité de la personne à l'origine des données qu'on utilise. Et la seconde technique est la pseudonymisation, par laquelle on attribue un numéro d'identification à un lot de données, et on conserve une table de correspondance entre l'identité de la personne et le numéro d'identification. Cette table de correspondance est gardée séparément du lot de données identifié par le numéro. En quoi ces techniques modèrent plus ou moins une certaine vulnérabilité ? Dans l'anonymisation, on a une rupture complète du lien. Techniquement, c'est une sécurisation optimale, car il n'y a pas de réidentification directe possible. Par contre, il est impossible de revenir vers la personne pour l'informer sur le traitement de données et ses conséquences. La vulnérabilité apparaît au niveau de l'accès à l'information de la personne sur l'utilisation de ces données et sur les résultats issus de l'utilisation de ces données. C'est un enjeu particulier, notamment dans le cadre de projets de recherche scientifique. La pseudonymisation, au contraire, désigne une rupture partielle du lien. Là, la vulnérabilité apparaît parce qu'on fait courir un risque de réidentification plus fort que dans le cadre de l'anonymisation. Par contre, on garde la possibilité d'accéder à des informations sur l'utilisation des données et surtout, par ce biais-là, de moduler son consentement dans le temps. Tout ça nous permet de montrer que la pseudonymisation est un soutien à l'autonomie de la personne qui consent au traitement de ces données parce que seule la pseudonymisation, dans nos deux scénarios, permet de moduler son consentement au fil du temps. Mais on va voir dans cette troisième situation que le consentement est à l'origine d'un partage de responsabilités. Et c'est la troisième situation que nous allons étudier. Au fil du temps, le consentement a été, disons, instrumentalisé pour être transformé en outil de traçabilité. On signe un formulaire, on clique sur un bouton « j'accepte » pour, finalement, faciliter le traitement des données. Ce constat-là nous montre une perte de substance, finalement, de la notion même de consentement, alors qu'au départ, il s'agit d'un principe éthique très fort et récurrent dans notre corpus juridique, dans différents domaines. Cette transformation du consentement en outil de traçabilité, notamment parce qu'il prend la forme d'un contrat, va responsabiliser la personne à l'origine des données. Cette responsabilisation va de pair avec la promotion du principe d'autonomie qui est promu à travers le consentement. En contrepartie, si la personne à l'origine des données est plus responsable, on va voir de quoi, le responsable du traitement de données, à l'inverse, est déchargé, d'une part, de responsabilité dans le bien fondé et dans la réalisation du traitement de données. C'est donc dans ce contexte-là de partage de responsabilité qu'on va essayer de trouver une dernière source de vulnérabilité. Finalement, à quoi consent-on lorsqu'on accepte un traitement de données ? On consent particulièrement à un ensemble de risques liés à l'utilisation de nos données. Ces risques, par exemple, résident dans la fuite de données, la perte de données ou alors l'accès malveillant à nos données. En quoi ce partage peut-il être source de vulnérabilité ? Premièrement, on l'a vu, le consentement a pris une forme contractuelle. En cas de dommage, dans ce schéma-là, on demande à la personne d'assumer partiellement le fait qu'elle s'est elle-même engagée en autonomie, à accepter le risque survenu lors du dommage, alors même qu'elle ne peut pas agir sur l'utilisation même de ces données au-delà de son consentement. Cette situation est une source assez paradoxale de vulnérabilité parce que finalement, on consent à une perte de contrôle sur ses propres données qu'on nous demande malgré tout d'assumer. Et finalement, dans ce partage de responsabilité, le responsable du traitement des données est responsable de la mise en œuvre de mesures de prévention de ces risques. Par contre, la personne doit assumer le fait que ces mesures de prévention peuvent faillir et qu'un dommage peut subvenir. Pour conclure, sur la valeur du consentement, ce qu'on va chercher, c'est finalement, à travers le consentement, on va chercher un équilibre entre la vulnérabilité et la responsabilité. Premièrement, reconnaître sa vulnérabilité lors d'un consentement, c'est accorder à l'autre sa confiance. C'est accorder à l'autre sa confiance en l'honnêteté dont il fera preuve dans l'usage des données. En retour, celui qui utilise les données est responsable du fait de limiter cette vulnérabilité qu'on vient de définir, notamment en favorisant l'information de la personne sur l'utilisation de ces données. La responsabilité passe d'autant plus par l'honnêteté que c'est par cette valeur qu'on va pouvoir garantir à la personne dont on traite les données l'exercice de ses droits, notamment lorsque la personne demande à supprimer ses données après avoir retiré son consentement. Cette responsabilité, cette double responsabilité lors du traitement de données ne peut s'exprimer que si on maintient un lien entre la personne source et ses données, en limitant finalement au maximum l'utilisation de l'anonymisation. Cela diminue la protection technique des données contre des utilisations mal intentionnées, mais cela augmente la capacité des personnes à exercer leurs droits et en ce sens, cela diminue en partie leur vulnérabilité. Pour conclure, le traitement des données est donc bien source de vulnérabilité dès l'expression du consentement. Néanmoins, à nous de travailler ces vulnérabilités en restant attachés à nos données personnelles pour rester informés de ce qui en est fait et pouvoir exercer ces droits sur nos données personnelles. Je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole au professeur Camar. Merci, madame la présidente, de votre présentation. Merci aux organisateurs de l'événement de m'avoir convié cette journée et cette première partie du colloque. Merci, Élise, de la mise en perspective du sujet auquel nous sommes intéressés tous les deux et j'essaierai de m'inscrire dans la continuité du propos et de poursuivre la mise en perspective autour des données, plus particulièrement des données personnelles. Par moment, aussi, je ferai des petites incursions dans le domaine des données de santé qui est un sujet encore plus spécifique que celui des données personnelles. Mais pour commencer, et voilà, je lance le chronomètre, donc les premières secondes ne seront pas décomptées. Très bien, j'ai un peu plus de doutes, mais ça peut être moins. Alors, tout d'abord, une introduction un peu générale pour faire le plus le lien avec l'argumentaire, alors un peu plus près, avec l'argumentaire du colloque, le thème de la vulnérabilité, évidemment, le caractère systémique de la vulnérabilité, de la crise, la question de l'effondrement des systèmes, ce qui fait beaucoup d'idées en même temps. Et donc, j'ai essayé de faire un lien le plus systématique possible avec ces différentes idées. Alors, au cœur des réflexions du jour, donc, se trouve cette question, ce thème de la vulnérabilisation systémique de nos sociétés, malgré leur complexité grandissante, nous dit l'argumentaire. De mon point de vue, c'est en réalité du fait de la complexité grandissante des sociétés, de nos systèmes, et bien que la vulnérabilité s'accroît. D'ailleurs, dans les... Alors, je ne suis pas du tout spécialiste, donc vous me pardonnerez, mais dans les hypothèses, en fait, de la collapsologie, certains considèrent que la complexité de nos systèmes, de nos chaînes d'approvisionnement, etc., pourrait être, finalement, la cause la plus immédiate, en fait, d'un effondrement, malheureusement, avant les autres raisons. La numérisation des sociétés, de nos activités, et même de nos personnes, à bien des égards, est une des sources de complexification, de complexité de la période actuelle, et, dit-on, en tout cas, cette numérisation, cette digitalisation, est aussi une source d'opportunités, puisqu'on a des données qu'on peut exploiter de toute nature, mais il y a particulièrement des données personnelles, mais pas uniquement des données industrielles, des données de santé, plus spécifiquement. Bon. Donc, il y a des risques et il y a des opportunités nous dit-on dans ce marché digital. En Europe, plus particulièrement, on est sensibilisés, en fait, aux opportunités d'une libre circulation des données, qu'elles soient personnelles ou pas, au sein, et bien, de l'espace que constitue le marché unique. technologiques. Bon, on sait qu'il y a ce que les anglophones appellent un narratif, donc on va dire un récit autour de ces opportunités, des risques, mais encore plus des opportunités de mon point de vue, c'est-à-dire qu'on dit, vous allez voir, ça va être génial, si tout ça, en fait, circule bien, il faut de la confiance, évidemment, mais ayez confiance, et puis, si on a des outils, en fait, notamment des outils d'intelligence artificielle qui génèrent cette confiance, et bien, tout se passera bien, il y a des opportunités, il y a des grandes opportunités économiques, mais pas uniquement des opportunités aussi de progrès dans le domaine de la recherche et notamment dans le domaine de la recherche médicale. Bon, en partie, je pense que ça correspond à une réalité, mais aussi qu'il y a une grosse partie de récits ou de narratifs et je pense qu'il faut en être conscient pour être critiqué et décrypter au mieux, y compris d'un point de vue juridique, les tendances actuelles. Alors, quelles sont les caractéristiques principales de cette numérisation, cette fameuse quatrième révolution industrielle, accompagnée, enfin, numérisation accompagnée de l'intelligence artificielle ? Eh bien, il y en a un certain nombre, mais de mon point de vue, celles qui sont les plus pertinentes pour analyser les tendances, et proposer des cadres permettant des développements un peu harmonieux, eh bien, c'est l'intangibilité, l'intangibilité des données et du monde numérique, le caractère transfrontalier, le volume aussi, la masse qui est exponentielle. Alors, ces différentes caractéristiques rendent, en tout cas pour le droit, mais en général, beaucoup plus difficile l'appréhension de ces phénomènes. Le droit et puis d'autres disciplines, mais sont forgés quand même sur un monde qui est largement tangible, physique, même si on connaît la notion d'incorporel en droit, mais, bon, notre cadre de référence est quand même habituellement un cadre plutôt tangible. Donc, ça place le régulateur, le juriste et aussi les personnes en général face à un univers en fait qu'ils n'appréhendent pas de la même façon à l'évidence et ce qui génère, ce qui accroît les risques, particulièrement pour les données personnelles, mais pas uniquement, mais j'y reviendrai. Ça rend beaucoup plus difficile aussi pour le régulateur et l'autorité publique d'appréhender et d'appliquer sa norme. Le caractère intangible et transfrontalier fait que les États sont assez dépourvus et l'autorité publique en général assez dépourvue face à des phénomènes très rapides, exponentiels et qui, encore une fois, sont souvent transfrontaliers. Le choix de réguler ces questions à l'échelle européenne, d'ailleurs, reflète cette difficulté des États membres pris individuellement à ne pas être impuissants, plutôt. Alors, tous ces phénomènes que l'on évoque, à la différence des précédentes révolutions industrielles qui, elles-mêmes, ont généré un certain nombre de bouleversements et de rejets, cette révolution industrielle a la caractéristique d'être beaucoup plus rapide et donc, elle rend très difficile, notamment pour le juriste et le régulateur, de prendre position et d'introduire des normes qui vont être pertinentes. Pourquoi ? Eh bien, la rapidité à l'évidence, mais il y a aussi cette tentation de ne pas passer à côté des opportunités et de dire, bon, si on régule trop, notre industrie ne va pas se développer, notre recherche ne va pas se développer et à la fois, si on ne le fait pas assez, nos concitoyens, eh bien, ne seront pas assez protégés, particulièrement dans un contexte qui est global où les États-Unis ont leur propre tendance en matière de protection des données personnelles, la Chine a sa propre tendance pour parler de deux autres gros blocs et donc, de parvenir à exercer un discernement pertinent et très difficile compte tenu de la rapidité de ces phénomènes et de leurs dimensions massives. Alors, comme Élise l'a dit, les données personnelles et leur protection par le droit s'inscrivent dans la continuité d'un corpus de protection des droits à la personnalité et de la vie privée. ces données personnelles qui, par exemple, le nom ou l'image, pour prendre des exemples classiques, eh bien, longtemps, elles ont été dissimulées au regard de tous ou en tout cas, elles pouvaient l'être assez facilement et désormais, ces données personnelles, elles sont massivement exposées de façon indolore à première vue et de façon souvent involontaire. Ça a été le cas encore plus dans la première, dans les deux premières décennies des années 2000, mais ça reste quand même pas mal le cas. Et cette exposition massive, très désordonnée, transfrontalière, eh bien, elle a donné lieu à des réactions juridiques. Le règlement général sur la protection des données, donc le règlement de l'Union européenne de 2016, est souvent cité et c'était une nouvelle version d'une directive qui existait depuis les années 90 et puis en France, comme vous le savez probablement, la loi de 1978 Informatique et Liberté s'intéressait à cette question pas des données personnelles mais de l'informatisation plus spécifiquement. Donc une réaction législative forte au niveau de l'Union et puis la consécration dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à son article 8 de la protection des données personnelles comme un droit fondamental. Donc on parle d'un droit fondamental au même titre que la protection de la dignité et la liberté de conscience. Donc on parle de quelque chose quand même un petit peu sérieux dans la hiérarchie des normes et dans l'importance des droits. Ce règlement de 2016 d'ailleurs entré en application en 2018 on avait eu la chance d'accueillir peut-être que Sandrine s'en souvient en 2014 le directeur des droits fondamentaux de la Commission européenne Paul Nemitz pas à ce sujet là mais il nous disait à l'époque puisque le texte était en préparation et bien que ce qui allait venir on parlait des droits fondamentaux quand même mais il disait le règlement qu'on est en train de préparer en fait et ce que les anglais appellent le game changer c'est à dire ce qui va nous permettre en fait de reprendre notre souveraineté particulièrement vis-à-vis des Etats-Unis dont les entreprises comme on le sait avaient siphonné méthodiquement les données personnelles des citoyens européens. Bon une avancée significative avec des résultats significatifs aussi mais avec toujours des limites. La période actuelle comme l'a évoqué Élise aussi est une période et puis à certains égards les intervenants précédents la période actuelle est une période de tension entre des forces assez opposées d'un côté le droit et plus particulièrement la réglementation qu'on a évoquée sur la protection des données et la consécration de ce droit comme un droit fondamental ce que malheureusement la plupart des individus ne considèrent pas comme un droit fondamental puisque si vous considérez vos données personnelles la protection des données personnelles comme un droit fondamental normalement vous n'allez pas consentir alors traitement mais traitement c'est une autre façon de dire exploitation qui peut souvent être commercial et plus souvent commercial qu'autre chose mais vrai et de l'un côté et de l'autre l'exploitation des données numériques notamment personnelles et notamment de santé au coeur de la révolution industrielle dont on a parlé et donc il y a des forces de marché qui sont très fortes donc pour résumer les choses il y a d'un côté la protection de droits de la personne et de l'autre côté une force massive en fait et qui n'est pas uniquement nationale européenne qui est mondiale pour exploiter et développer notamment des instruments d'intelligence artificielle qui pour leur apprentissage ont besoin de données massives et de données qui soient fiables en fait d'où l'importance que le plus de personnes possibles consentent à l'exploitation de leurs données notamment dans le domaine de la santé mais pas uniquement pour que les bases de données sur lesquelles s'entraînent les modèles d'apprentissage autonomes en fait se développent correctement et le fondement du consentement au traitement intervient alors dans cette tension entre les forces qu'on a évoquées comme une clé qui permettrait de dépasser la dite tension il me semble que le consentement en tant que fondement à la circulation des données est surévalué alors le règlement de 2016 dont on a parlé le RGPD parle de la protection des données personnelles mais et il faut souvent lire l'intégralité du titre en fait des règlements européens et de leur libre circulation alors la libre circulation c'est la libre circulation des données des citoyens qui eux-mêmes ont le droit à la libre circulation mais c'est aussi la libre circulation tout court la donnée dans le contexte de l'Union Européenne est perçue comme une valeur à l'évidence qu'elle soit personnelle ou pas et il faut qu'elle circule librement mais ça ce raisonnement peut s'appliquer aussi au sein des frontières nationales alors pourquoi le consentement de mon point de vue est surévalué tout d'abord parce que le consentement n'a que rarement été la garantie de décision et d'engagement libre et éclairé malgré la rhétorique autour que les juristes connaissent bien autour du consentement particulièrement lorsque les rapports entre les protagonistes et bien sont des rapports déséquilibrés structurellement ce qui est le cas entre les professionnels et les consommateurs ce qui est le cas entre moi et Google ce qui est le cas entre moi et mon médecin etc. donc l'outil du consentement dans ces contextes là encore une fois me semble légèrement en tout cas surévalué et consentir à l'exploitation et au traitement de données personnelles voire de données sensibles et bien a ses limites et il me semble que ce fameux critère du consentement peut entraîner en fait des dérives qu'on constate déjà les dérives vont être celles d'une patrimonialisation des données d'accord donc si mes données personnelles même si elles sont sensibles en fait peuvent être à certains égards la contrepartie en fait d'un service qui est déjà le cas d'un service ou d'un contenu numérique c'est un élément de la personnalité en fait qui sert comme contrepartie à une prestation ce qui est assez nouveau quand même dans le domaine du droit ce serait comme vendre un organe en fait la gratuité d'un certain nombre de choses en fait est la condition essentielle pour que les transactions puissent avoir lieu en fait sur des éléments de personnalité voilà ok j'ai 30 secondes et finalement après la patrimonialisation c'est la réification de la personne d'un point de vue juridique en fait qui pointe son nez et donc d'un point de vue encore une fois théorique juridique mais aussi probablement philosophique il faut être vigilant donc au delà du consentement il me semble que ce qui est indispensable pour que le système et les systèmes fonctionnent de façon harmonieuse dans le contexte numérique c'est et Élise l'a évoqué c'est la confiance alors confiance c'est pas une notion strictement juridique comme on le sait mais cette confiance malheureusement elle fait défaut elle fait défaut le consentement ne peut pas racheter le manque de confiance il faut que les individus aient un contrôle en fait effectif sur leurs données ce contrôle à mon avis pourrait être collectif d'ailleurs parce qu'individuellement il est rare en fait qu'on s'attaque en quelque sorte à un prestataire qui n'aurait pas respecté la protection des données et au delà de cette dimension collective il faut comme dans beaucoup de questions de nouvelles technologies et d'IA qu'il y ait un débat un débat public en fait et qu'il y ait des choix collectifs puisqu'il s'agit de décisions en fait de politiques publiques qui engagent eh bien l'ensemble des communautés et ce débat fait défaut parce que par ailleurs une partie de l'industrie en tout cas n'a pas intérêt à ce que ce débat ait lieu donc bon on brandit le consentement l'éthique par moment et puis on se dit oui ça va vous allez voir ça va fonctionner je suis relativement sceptique donc voilà au delà du consentement la confiance merci merci beaucoup Alain et à l'autre pour ce dialogue croisé autour de la question du consentement par ce biais là c'est à dire le consentement effectivement un concept ancien on va dire mais qui au regard du présent sur la question du numérique mais probablement pas uniquement sur la question du numérique du coup n'apparaît pas forcément comme la garantie ultime loin de là ou en tous les cas il faut que ce premier élément le consentement soit accompagné de l'ensemble d'un contexte qui probablement est à construire ou à continuer de construire avec également le rapport de confiance donc nous avons également prévu là un temps de